Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on est à Disneyland Paris, on va aller tester le Cowboy Kakaoots. Allez c'est parti, Générique ! Je t'invite dès le début de cette vidéo bien sûr à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et à nous laisser un petit pouce parce que ça nous suffit à un moment. Alors aujourd'hui on est de retour ici à Disneyland Paris, on va aller tester et retester surtout le Cowboy Kakaoots à Frontierland ici. Bon, c'est pas mon restaurant préféré, je ne vais pas te mentir, même si c'est vrai que j'ai choisi dans les restaurants on va dire Challenge, tu pourras retrouver la vidéo au restaurant Challenge qu'on a fait. Mais bon, c'est un restaurant qu'il faut venir tester, c'est un snack, si tu as envie entre parenthèses de ne pas trop perdre de temps ici à Disneyland Paris, tu vois le Cowboy Kakaoots. Un petit conseil que je peux vous donner ? Mangez un peu en décalé, il y a quand même moins de monde, genre après ou avant. Oui, il n'est pas midi 12 là aujourd'hui. Voilà, il n'est pas midi 12, oui. Mais tu as déjà faim. J'ai déjà faim, de toute façon j'ai toujours faim. Mais en vrai, voilà, c'est super sympa et on va retester tout ça, vous dire vraiment ce qu'on en pense. Alors je ne pense pas qu'on prendra le même plat chacun parce que moi tu connais, c'est plus les plats traditionnels. Mais ce n'est pas le truc, comment on appelle ça, le poulet avec tout ça, moi ce n'est pas le truc barbecue. Toi, tu n'aimes pas les travers de porc ? Non, je ne suis pas trop fan des travers de porc et tout, tu vois. Mais ce sera plus pour moi du hamburger, toi ce sera peut-être du travers de porc, je ne sais pas, on ne sait rien. Oh, je vais improviser, mais on arrive à Frontierland, Reaver. Oui, on arrive à Frontierland. Ça sent déjà la sauce barbecue. Oui, ça sent la sauce barbecue. Je t'avoue aussi, il y a un truc, c'est que ça fait du bien de revenir à Disney. On est dans beaucoup de parcs, on est multi-parcs comme tu le sais. On a des passes annuelles aussi au parc Astérix et je t'avoue que ça me fait du bien de revenir aussi ici parce que c'est notre maison, c'est notre deuxième maison. Je pense que vous aussi, c'est votre deuxième maison. Après, honnêtement, le multi-parc, ça fait aussi du bien parce que ça te permet quand tu reviens ici de ne pas être lassé, tu vois, dans le sens où tu manges toujours la même chose. En fait, c'est différent, mais ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, du coup, quel que soit le parc, honnêtement, vous êtes énormément à nous suivre et un grand, grand merci parce que franchement, ça fait super plaisir. Honnêtement, moi, j'ai qu'une chose à vous dire, merci les amis parce que c'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. En tout cas, je ne cesserai de le répéter parce que ça fait bientôt 4 ans, il faut savoir que ça fait bientôt 4 ans qu'on est sur YouTube. Et puis, dans ces 4 années, il s'est passé tellement de choses fabuleuses, tellement d'endroits, tellement de parcs, tellement de personnes qu'on a rencontrées. Mais j'ai envie de dire une seule chose, que l'aventure continue. Et BTM te dit oui, regarde, on l'entend. BTM, c'est non. BTM, c'est non. Oui, je sais, mais tu peux admirer. BTM, c'est non, c'est le PLS. Regardez, il est venu, BTM. Dans la vidéo PLS, c'était PLS. BTM, c'est non. Allez, on y va. On admire quand même la vue avant d'aller manger. Non, c'est non, c'est PLS. On y va. C'est certes manger, Frontierland, mais c'est avant tout ça. Regarde-moi cette beauté, ce paysage, mais tout juste merveilleux. Ça, c'est l'esprit de Frontierland, qui reste quand même pour moi mon langue préférée. Et Cowboy Cocotte, c'est Frontierland aussi. C'est l'univers du Far West. On mange dans cette petite cabane en bois, avec ses tables en bois, dans cet univers en bois de la bouffe de Texas, de la bouffe américaine. Et on aime, il y a du barbecue partout. C'est pas grave, c'est bon, c'est pas cher. Et on va le déguster, parce qu'à force d'en parler, j'ai faim. Oui, on a compris. Toi, c'est ton langue préférée, Frontierland, donc tu le défends à 100%. Exactement. Ok, on fera la même semaine, c'est-à-dire. Le rêveur, il trace, il a la dalle, il veut manger. Regarde le canard en haut, là-haut. Il y a un canard tout en haut. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il est mieux mangé aux cobayes. Ah oui. Non, mais... Regarde, non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Donald ! Donald, tu offras les règles du parc. Je ne suis pas d'accord. Tu descends tout de suite de là, Donald. Je ne suis pas d'accord. Vous avez vu ? Infraction au parc. Oui, en plus, il râle. Tu râles, Donald. Infraction. Infraction au parc. Ah bon, c'est pas grave, c'est Donald. Il n'y a personne, regarde, bref. Ah oui. Allez, comment allez, coca-out ? Attends, on va s'attarder un peu sur les menus. Qu'est-ce que tu as faim ? Tu as la possibilité aussi de faire un click and collect ici. Mais je pense qu'à cette heure-ci, ça ne sert pas à grand-chose. Il ne doit pas y avoir grand monde. Ah non, ça a l'air tranquille là-dedans. Moi, j'adore ce côté Far West. Tu as trois menus ici. Tu as menu 1, menu 2, menu 3. Sauce de porc grillé aux épices de cajun. Tu as dans le menu 1. Ou alors un demi-poulet fumé sauce barbecue. Tout à fait, dans le menu 1. Dans le menu 2, c'est le premium cheeseburger ou le burger végétal. Et dans le menu 3, c'est le BBQ du shérif sauce barbecue. Et puis, tu as le menu en foin à 9 euros. Et du coup, c'est 16 euros, 17 et 18 euros. Donc, tu vois, c'est à chaque fois un euro supplémentaire quand tu montes au niveau des menus. Quand tu montes la gamme, tu as les prix à la carte qui sont ici. Ce qui fait que tu peux aussi choisir un petit quelque chose à la carte. Mais ce qui compte le plus, je dirais, pour moi et pas que pour moi, c'est la tarte à la noix de Pécan. Non. Non. La tarte à la noix de Pécan, je ne suis pas trop fan. Oh, c'est la vie. Non. La tarte à la noix de Pécan, c'est la vie. Donc, comme un coca, juste ici, entrez juste ici. Je ne râle pas. Je n'aime pas la tarte à la noix de Pécan. Madame Breveuse adore ça. Mais moi, je préfère le truc, le Mickey des 30e anniversaire. Tout simplement. Regardez ce qui est sympa parce que les portes, elles sont automatiques. Ici, elles s'ouvrent facilement, on va dire. Tu n'as pas besoin de clencher. Ça, c'est génial. Alors, c'est sympa, c'est que tu as un espace extérieur. Quand il fait beau, mais quand il ne fait pas beau et qu'il fait froid. Petite précision quand même, c'est qu'ici, la petite scène, avant, tu avais des musiciens sur cette scène ici. Exactement. Alors, il y a très longtemps, en vrai. Ça date d'il y a très longtemps. On a quelques images d'archives que je vous mets. Peut-être qu'on vous mettra les images d'archives si on les a. Effectivement. Je les ai, je les ai, t'inquiète. Oh, regarde-moi ces beaux desserts. Et ma tarte à noix de pécane, tu ne peux pas louper. Il y a un dessert Mickey si tu veux. Oui, c'est ce que je vais prendre, le dessert Mickey. Donc, on le trouve partout. On le trouve partout, mais en attendant, moi, je l'aime bien. Bon, les amis, ça y est, on est au Cowboy Cookout. Donc, moi, j'ai pris un petit burger. Donc, le menu premium cheeseburger. Alors, je ne prends pas ça. C'est des onion rings. Ah oui, ça, je l'ai gardé, c'est pour moi. Oui, je ne les prends pas, les onion rings. J'adore ça, moi, les onion rings. Donc, moi, c'est plutôt fromage avec steak et pain. Personnalisé, tout à fait. Et avec une petite frite. Et bien sûr, le petit dessert du 30e. Donc, qui, on le reprécise, est hors menu. Hors menu, tout à fait. Et bien sûr, une petite boisson dans le menu. Après, le dessert est hors menu, mais la boisson est comprise dedans. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu ici. En général, les hamburgers sont très bons. Même complet, même avec la roquette, la tomate et la sauce. C'est tout bonnement délicieux. Moi, j'avoue que c'est mon burger préféré du resort. Pour ceux qui peuvent. Du parc Disneyland. Il n'est pas mauvais. Alors, il n'est pas mauvais, mais je t'avoue que là, je vais mettre un peu de sel sur les frites. Le pain, c'est surtout le pain. Le pain est bon. Et puis avec l'onion ring, ça rajoute une texture dans le burger. Moi, il n'y a pas d'onion ring avec moi. Toi, tu n'aimes pas. Mais pour ceux qui peuvent manger de l'onion ring, je vous assure que ça rajoute une texture dans le burger. C'est super bon. Vraiment, moi, je vous conseille de venir ici tester ce burger parce que c'est un pur délice. Les frites sont bonnes. Elles sont différentes d'autres endroits. Elles sont bien grosses. Tu vois ? J'aime bien les frites comme ça. Elles sont bien différentes d'autres endroits, les frites. Elles sont bonnes. Puis le cadre est joli. Regarde derrière toi. C'est vraiment Far West. Tu as du linge qui pendouille. D'ailleurs, c'est pour ça que les chaises sont complètement différentes. C'est une petite anecdote parce que du coup, à l'époque, il faut comprendre que c'est à l'époque du Far West. Les gens venaient avec leur chaise personnelle. Et c'est pour ça que toutes les chaises sont complètement différentes ici au Cowboy Cock-Aout. Jolie histoire, Reaver, mais moi, ça reprodit. Eh bien, j'ai soif. Alors, moi, je me suis fait plaise. J'ai pris le menu shérif. Et comme vous pouvez le constater, il y a de quoi manger avec une saucisse ici, le travers de porc sauce barbecue et le poulet sauce barbecue juste ici avec les frites dans le fond. Ils ont le bon goût de proposer un rince-doigts juste au niveau des caisses parce que, bon, on sait comment ça se passe. Le travers de porc, tu finis. Tu commences toujours, eh bien, plein d'ambition avec les couverts et tu sais comment tu finis avec les doigts. Donc, je vais commencer par le poulet. Regardez-moi ce poulet. Donc, poulet, c'est un morceau de poulet, c'est basique, un petit morceau. Vous n'attendez pas au gros cuisseau non plus, sauf si vous prenez le menu 1, je pense que vous aurez un morceau un peu plus conséquent. Mais regardez, on va... Délicieux ce poulet. Ils sont impeccables, ils se démêlent tout seuls. Qualitativement, bon, ce n'est pas un fermier, mais c'est un bon poulet qui se mange bien. Donc, avec une peau qui apparaît un peu molle, qui n'est pas croustillante, c'est normal. C'est compliqué de rôtir à la minute. On est quand même dans un restaurant où il y a quand même du monde qui vient. On est quand même dans un par d'attraction. Accessoirement, hein. Mais bon, on est là pour parler de la nourriture dans les parcs d'attraction. Bon, la peau est molle, mais bonne. Et avec la sauce, c'est goûté. En fait, ton menu, il a l'air quand même vachement copieux. Ah oui, tu prends ça, je te garantis, tu n'as plus faim derrière. Surtout avec le petit dessert, j'en parlerai au dessert. Mais là, donc mon travers de porc, qui n'est pas gras, qui se démêle facilement. J'ai tes mauvaises langues. Qu'est-ce qu'il est bon. Là, on est au Texas, on est dans l'Ouest américain. Hi-hi-ha ! La petite saucisse. Alors, sur le coup, j'ai pensé que c'était une pomme de terre. J'ai vraiment mis une patate. Oui, oui, j'avoue. Donc, je ne suis pas très saucisse. C'est pour moi le point négatif du menu. Donc, voilà, à l'intérieur de la saucisse. Je voulais couper en deux. Donc, on va en goûter un petit peu. Alors, par contre, le seul désagrément ici, c'est qu'on a une assiette qui est conséquente. Mais pour manger et à couper, c'est un peu étriqué. Ce qui fait qu'il faut faire attention de ne pas déborder. On a l'impression d'écraser les frites en dessous, d'en mettre partout. C'est compliqué à gérer. Mais c'est écologique. Et bien, moi qui ne suis pas saucisse, j'aime bien celle-là. Surtout avec la petite sauce barbecue. Au désagrément, il manque un peu de sauce barbecue. Il pourrait être un peu plus généreux. Moi, j'aime ça quand il y a beaucoup de sauce. Les petites frites, je vais goûter aussi. Il manque de sel, j'en rajouterai un petit peu comme toi, Réveur. Pareil, pour ajouter du sel dans mes frites, il va falloir que je fasse un peu de ménage. Excusez-moi, messieurs, dames. Non, moi, j'adore le cowboy. J'adore le cowboy. J'aime aussi énormément le burger. J'aime tout. J'aime tout ce qui est proposé à la carte ici. J'adore le cadre. Le fait d'être dehors au soleil, à l'intérieur au chaud. Je trouve que c'est vraiment un restaurant incontournable qui n'est pas cher par rapport à ce qu'on peut voir sur le resort où tu manges bien, où tu peux remplir le bidou. Donc, moi, je vous conseille fortement. Bon, du coup, madame Réveuse, elle a dit, tu peux manger à l'intérieur. C'est vrai, on est à l'intérieur. Et d'ailleurs, tu as une cheminée là-haut qui, malheureusement, récemment, apparemment a pris feu ici. Donc, je ne sais pas si elle remarchera un jour, cette cheminée. Bon, on était bien triste de l'événement parce qu'on s'est dit quand même que c'était un bel endroit. Et on n'avait pas envie qu'on ne puisse plus y pénétrer et qu'on ne puisse plus revoir cet endroit. Et effectivement, c'est un univers cow-boy parce qu'on est quand même à Frontierland. Ça se situe quand même à Frontierland de Cowboy Cock-out. Après, manger dehors en plein hiver, ce n'est peut-être pas le meilleur truc. Uniquement quand il y a du soleil quand même parce que quand il y a du soleil, c'est quand même beaucoup plus plaisant. Mais je t'avoue que moi, le repas, c'est un peu moins copieux que Madame Rêveuse, comme tu peux voir. Après, j'ai enlevé les aliments, bien sûr. Mais c'est quand même moins copieux que Madame Rêveuse qui a une belle assiette. Et peut-être que quand je vais ressortir, j'aurai un peu faim. Si vous prenez peut-être le menu de cheeseburger, vous aurez peut-être encore un peu faim. Il faut prendre le shérif. Oui, mais il faut aimer le shérif. La prochaine fois, prendre le menu avec le poulet, tu ne l'as jamais goûté ? Non. Il aime trop le burger, il faut aller en rouloir. Je vais te piquer l'onion ring. Attention, onion ring de compétition. Vous avez vu la taille, franchement. Pure moment de bonheur. Et regarde, limite je me fais des lunettes. Voilà, onion ring de compétition. Rien à dire, un bon onion ring, mais ils sont généreux dans la taille. Bon, moi je n'ai pas fini. Parce que c'est copieux quand même. Mais moi j'ai fini. Rêveur, il va attaquer le dessert. Bon, tu vas m'attendre après. Ben oui. Parce que moi je n'ai pas fini de manger. Le petit château. Ça cale. Le chocolat bon, c'est bon. Alors tu vois, ça a bien la forme de tête de Mickey quand même. Ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas testé celui-là. D'habitude c'est moi qui le prends. Il est très bon. Je vais le mettre par là. Franchement, il est très bon. C'est pas ça que je lui reproche. Je lui reproche, c'est qu'on le voit partout. Ah oui, c'est normal. Dans tous les restos celui-là. Chocolat. Ils sont très très bien le chocolat à l'intérieur. Avec un petit morceau de gâteau entre deux couches en fait que tu vois. La génoise. Vraiment délicieux. La petite génoise, effectivement. Si tu aimes bien le chocolat, ça va vraiment te plaire. C'est bon, j'avoue, il est bon. Bon, t'es content de le prendre aujourd'hui. Oui, j'ai encore faim. Tu sais, je peux te donner le reste de mes frites. Parce que moi, avec toute la barbac que j'ai dans l'assiette, je me demande si je vais réussir à finir. C'est bon pour les... Le menu chérif, c'est pour les bons mangeurs. Je vous dis la vérité. Bon, n'oubliez pas aussi, la réduction de passe annuelle s'applique ici, dans ce restaurant. Mais pas que. Vous avez d'autres restaurants où ça s'applique aussi. Bon, moi, je trouve que, perso, c'est quand même intéressant d'avoir un passe dans le sens où, tu vois, le nombre de restaurants qu'on fait pour nous, perso. Le nombre de fois où on vient à Disney dans l'année, ça fait de sacrées économies quand même. Parce que du 15% à chaque fois, sur des trucs comme ici à 37 euros, enfin, un peu plus cher, on a payé 37, mais du coup, on a eu 15% de réduction. On a dû avoir 6, 7 euros de réduction. C'est quand même pas mauvais, entre parenthèses. Et puis, bah... Le tout additionné à chaque fois qu'on vient, de toutes les réductions, bah... En vrai, je pense que sur tout ce qu'on fait dans l'année, tout ce qu'on achète, vraiment tout, je pense que c'est le prix au minimum d'un passe annuel à 700 euros. Sans compter le parking. Sans compter le parking, tu ne payes pas tes 30 euros. En tout cas, c'est très appréciable que les réductions de passe annuelle s'appliquent ici. Malheureusement, elles ne s'appliquent pas encore partout sur le resort. Ça va peut-être venir. En tout cas, sur ce type de gamme de restaurant, c'est-à-dire, bah, tu vas te servir sur un plateau et tu manges. Moi, pour moi, c'est la valeur sûre. Je sais que tu es très Hakuna Matata, mais moi, je suis très cow-boy de Koukoks, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est Tex-Mex, sauce barbecue, c'est la valeur sûre. Je bégaye parce que je commence à plus en pouvoir, tu vois. Les amis, ne m'en veuillez pas, parce que là, j'ai... Voilà. Tu as bien mangé. Et je n'ai pas encore fini. Et je m'attarde encore. Oui. Alors, concernant les petits endroits où le passe annuel ne s'applique pas, c'est souvent des petites cahutes, comme ici à Frontierland, où c'est que tu vas chercher le petit poulet avec les churros. Là, tu n'as pas de réduction de passe annuel. Et également, dans d'autres petits endroits où c'est qu'ils vendent, souvent, tu vois des petits stands comme ça dans le parc où, éventuellement, tu as des petites glaces, des petites boissons. Là, tu n'as pas non plus de réduction de passe annuelle. Donc, il faut bien faire attention, parce que, admettons que tu as envie de te servir une boisson, que tu vois ça, et que tu te dis honnêtement, tu n'as pas de réduction de passe annuelle, fais quelques pas en plus, va dans une boutique, et au moins, tu pourras profiter de la réduction de passe annuelle. Je vous dis la vérité, les amis, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, mais... Tu as voulu une péquine paille, là ? Oui, mais parce que c'est plaisir, c'est gourmand, c'est... Bon, je n'ai pas de couvert propre pour ma péquine paille, alors je vais vous la faire à la route. Je ne sais pas dire que je ne la prenne pas à remporter. Je vais être honnête avec vous. Je vais la goûter. Moi, je n'ai jamais goûté ce truc-là. C'est bon. Je peux goûter ? Oui, c'est du sirop d'érable, avec des noix de péquence, et de la tarte. Tu en prends, mais pas beaucoup, parce que tu n'as pas trop le droit. Alors, bien sûr, je ne dis pas ça, parce que j'adore ma tarte à noix de péquence, mais vas-y, Molo. Alors déjà, bac plus 15 pour réussir à l'ouvrir. Je vais juste goûter un tout petit peu. C'est du sirop d'érable. C'est des noix. Des noix de péquence. Ce n'est pas le droit, ça. Je te l'ai dit. Bon, je vais manger un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Ce n'est pas pour moi. Bien sûr que non, ce n'est pas pour toi, mais tu as voulu goûter. J'ai juste voulu goûter pour savoir quel goût ça avait, parce que je n'en ai jamais mangé. Bon, ben voilà, maintenant tu sais. Franchement, on n'a pas poussé, mais tu as vu la jolie vue quand même. Ça, c'est pour dans quelques instants, quelques jours. On espère que le soleil va revenir. On espère que le soleil va revenir et puis qu'on va pouvoir continuer à faire plein de vlogs. De toute façon, sur la chaîne YouTube, comme vous le savez, en ce moment, on sort énormément de vidéos. Puis on va faire une petite annonce, parce qu'au moment où cette vidéo sortira, sachez qu'on sera très, très proche de faire bientôt Europa Park, puisqu'on retourne à Europa Park. Eh oui ! On sera de retour à Europa Park bientôt, prochainement, et plein de vidéos sortiront sur Europa Park. En tout cas, n'hésitez pas, on a une petite playlist aussi à Europa Park sur la chaîne. N'hésitez pas à faire un tour, comme vous avez une playlist restaurant, comme vous avez une playlist ici en Paris, vous avez une playlist Astérix, vous avez plein de playlists, n'hésitez pas à aller les visionner, à regarder ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, parce que d'une vidéo à l'autre, on n'est pas toujours censé aimer toutes les vidéos, ce qui est normal d'ailleurs. Et honnêtement, on va continuer à vous faire plein de contenu. Mais est-ce que tu as aimé le Cowboy Cocotte ? C'est un restaurant, quand même, pour moi, qui reste sympa, c'est une ambiance sympa, on est dans une ambiance cow-boy, on est à Frontierland, Frontierland ça reste sympa aussi, il y a des personnages et tout ça. Mais en vrai, je t'avoue que, comme je le disais au début, si tu prends comme moi, que tu ne prends pas tout dans le cheese, honnêtement, si tu ne prends pas le dessert, parce que le dessert n'est plus incluant le menu, bah franchement, sans le dessert déjà, je suis pratiquement sûr que tu vas avoir faim, mais même avec le dessert, tu as encore un peu faim, ce qui fait que du coup, voilà, je ne sais pas que je n'ai pas aimé, je trouve ça bon, mais peut-être pas assez copieux à mon goût. C'était ton mot de la faim ? C'était mon mot de la faim. Bah moi j'adore. Oui mais toi, tu aimes tout, toi tu le dis, j'aime le Pecan Pie, j'aime le barbecue, j'aime machin, mais malheureusement, les assiettes ne sont pas du tout, sont complètement différentes, on sent que, au niveau de ton menu et du mien, ce n'est pas la même conséquence au niveau de la nourriture, on est complètement, dans le ski et dans l'assiette, c'est complètement différent. Donc toi tu vas péter le feu, moi je vais dormir. Bah oui. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, rêveur de magie sur tous les réseaux, Instagram, TikTok et YouTube, et bien sûr, à nous laisser un petit pouce, parce que ça nous soutient énormément, et je te dis, à bientôt dans sa prochaine vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501